Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo résumé du livre La magie de croire de Claude M. Bristol Livre ultra puissant, ultra intéressant que je recommande de lire Donc c'est parti pour le résumé du livre Je vous ai mis toutes les grosses infos, le plus important, du plus important à comprendre Et à savoir, let's go away now Donc là, moi j'ai mes notes en face de moi sur le téléphone portable Donc je vais vous les lire tout simplement Alors pour commencer, il n'y a pas d'âge Il n'y a pas de... t'as l'âge ou t'as pas l'âge, ça veut rien dire ça Un mec avec 43 ans, il n'avait pas d'argent Il a réussi à gagner 100 000 dollars en espace d'un an Alors qu'avant, il était endetté, il n'avait jamais de thunes Comme quoi tout est possible et qu'il n'y a pas d'âge Une écrivaine pratiqua la transmission de pensée lorsqu'elle voyait un client hésitant Apprendre son livre Donc en gros, elle, elle était dans... Elle était, comment dire, par exemple, elle était à Charlemagne D'accord ? Elle a fait la promotion de son livre Et dès qu'elle voyait les gens qui voulaient... Qui hésitaient à prendre son livre Et bien qu'est-ce qu'elle pensait, elle dans sa tête Elle disait, il va acheter mon livre, il va acheter mon livre Tout ça dans ses pensées Il va acheter mon livre Et la personne finissait par acheter son livre Pareil, avec un vendeur en automobile Donc un concessionnaire Le mec, dès qu'il voyait un client Il disait, ce client-là, il va acheter cette voiture Il va acheter cette voiture Il va acheter cette voiture Il y pensait très très fort dans sa tête Pendant la vente Il pensait à ça pendant la vente Et la vente s'effectue Et donc Souvenez-vous, le subconscient n'a pas d'âge Il ne vieillit pas et il ne se fatigue pas La seule chose qu'il vous faut C'est la foi sincère et totale De croire très 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 fort De manière forte et totale et sincère Dans cette chose Si vous voulez de l'argent Vous devez côtoyer des gens qui s'en font Et qui savent comment en gagner Comme moi avec Antares Donc pour l'instant, je vais tourner Enfin, ce mois-ci, je vais tourner à 5000 balles par mois Donc si vous êtes intéressé par Antares Venez me contacter en dessous de la vidéo Ou via mes liens Qui sont en description Dans la vidéo, bien sûr Donc avant une vente Placez-vous devant un miroir Et répétez les moments clés Puis répétez avec ardeur et conviction Que vous allez réussir votre vente La personne l'a déjà acheté Il faut se mettre en condition Que la personne a déjà acheté notre produit Donc avant une vente Avant un rendez-vous Placez-vous devant le miroir Et dites Cette personne-là a pris Tel article Il a acheté ça, 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 ça Vous devez vous conditionner Comme si la personne l'avait déjà acheté Et d'ailleurs Un miroir cassé ne porte pas malheur Il porte malheur dans le fait que nous On pense que la chose porte malheur Vous comprenez la nuance ? En fait, c'est parce qu'on a entendu des histoires Sur le fait que lorsqu'un miroir se casse Ça porte malheur Que nous, dans notre subconscient On va croire que ça va nous porter malheur Et on va attirer ce malheur-là à nous Or, un miroir cassé ne porte pas forcément malheur de base C'est nous qui avons ajouté cette croyance Cette fausse croyance Dedans À cet objet Un joueur de cartes 2D et de la roulette Ne jouait pas s'il avait le moindre doute Sur le fait qu'il ne gagnerait pas Il jouait uniquement quand il se visualisait En train de gagner Et se sentait sûr d'être gagnant Il avait gravé dans son esprit L'idée qu'il gagnerait avant de jouer Et il gagnait Donc en gros, le mec En gros, on va dire qu'il jouait des paris sportifs De ce genre de choses Mais il jouait uniquement Quand il était sûr à 100% Qu'il ressentait au fond de lui Au très fond de ses tripes Qu'il allait gagner Il ne jouait pas sinon Sinon, il ne jouait pas Et dès qu'il jouait À chaque fois qu'il jouait Quand il était sûr de gagner Il gagnait Incroyable Après, je ne recommande pas Aux gens de jouer à ce genre de jeu Parce que pour moi, c'est une addiction Et j'en faisais partie par le passé Donc, n'y allais pas Mais je vous lis juste l'histoire Du livre Je vous la lis juste Ensuite, le mec Tous les jours Il laissait la fenêtre ouverte En plein courant d'air Et il ne tombait jamais malade Pareil Il avait pour habitude De marcher avec les pieds mouillés En gros, souvent, il marchait Dans les flaques d'eau et tout Et il rentrait Avec les pieds totalement mouillés Et il ne tombait pas malade En fait, les convictions jouent beaucoup Et nos croyances passaient C'est parce que Quand lui faisait ça Il ne pensait même pas A tomber malade Il le faisait par instinct En fait, juste normal C'était normal pour lui De faire ça Il ne pensait tellement pas A tomber malade Qu'il ne tombait jamais malade Tout simplement Parce qu'on est ce que nous pensons le plus Et moi, vous voyez Il y a deux ans Quand je bossais à la déchetterie Je lisais mon livre Et je me disais dans ma tête J'espère vraiment Qu'un jour Je serai payé A lire A apprendre En gros, chaque jour Je suis payé à lire A prendre de nouvelles connaissances A m'informer A chercher des bonnes informations Sur internet A aider des personnes Et aujourd'hui C'est réalité Je gagne 5000 balles par mois C'est réalité Vous voyez C'était il y a deux ans Que j'avais ce genre de pensée Il y a deux ans Il y a deux ans En ayant ce genre de pensée Maintenant Je vis cette chose là Comme quoi Les croyances Ça joue beaucoup J'avais juste foi En me disant En fait, quand j'étais à la déchetterie Je lisais un livre En fait, quand je travaillais À une des déchetteries Il y a une des déchetteries Où on avait un petit local Et dans ce petit local On pouvait faire un peu ce qu'on voulait Traîner sur le téléphone Et bien moi J'avais à chaque fois Mon petit livre J'emmenais mon livre Quand je travaillais là-bas Et je lisais Et je disais Putain, c'est tellement bien Je suis payé en ce moment même A lire Et maintenant C'est ce qui se passe Je suis chez moi Et je suis payé A lire A m'instruire A me former A apprendre A aider A faire mes ventes Je suis payé pour ça maintenant D'ailleurs En revenant aussi Sur la déchetterie Il y a une histoire Qui est forte Et qui parle de croyance aussi En fait Nous sommes payés Par rapport à ce que nous demandons A la personne Si on demande 1€ A une personne Il nous donnera 1€ Il nous en donnera pas plus Ce qui est logique Et d'ailleurs Tony Robbins A un donné Il a vu un SDF Un SDF Il m'a dit En fait Il a quémendé Cette personne-là Lui a dit S'il vous plaît S'il vous plaît Il me faudrait juste 0,25 centimes Tony Robbins Il est millionnaire Multi peut-être même Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit Ah il demande juste Cette somme-là Bien sûr Je vais lui donner C'est rien pour moi Cette somme-là Donc il a sorti 0,25 centimes Il lui a dit Monsieur Je vous ai donné 0,25 centimes Parce que vous m'avez demandé 0,25 centimes Vous serez payé En fonction De ce que vous demandez A la vie Et ça revient A la déchetterie Où un jour Un mec En gros Il a gardé Il a conservé Un vélo D'un type Enfin il a conservé Parce qu'en fait A la déchetterie En gros On peut Des fois C'est pas autorisé Mais on peut En gros Conserver des choses Et donc Mon coéquipier Lui Il avait gardé Un vélo de côté Il a mis un vélo de côté Et un client est venu Il a dit Vous pouvez me le garder Pour moi S'il vous plaît Le vélo C'est pour mon petit-fils Voilà Le gars Le gars il a dit Ok Ok pas de soucis Donc le client Est revenu le voir Il a dit Qu'est-ce que vous voulez En contrepartie Vous voulez que je vous donne quoi Et le mec Il a dit Ramenez moi Des boissons Des bonbons Des trucs comme ça Qu'est-ce qu'il est revenu Avec quoi A votre avis L'après-midi Il est revenu Avec des boissons Et des bonbons Et nous Avec un autre coéquipier On s'est foutu De sa gueule Pourquoi Parce qu'en fait La vie Vous donne ce que vous lui demandez On a dit Mais non mec Mais demande lui du fric Qu'est-ce qu'on s'en fout Des boissons Et des bonbecs Sérieux On s'en branle Mais qu'est-ce qu'on s'en fout De ça On veut du concret On veut du fric On veut pas ce genre de choses Et du coup On s'est foutu de lui Parce que le mec Il a ramené Il a ramené de la merde Pour lui Bah c'est normal C'est tout à fait normal Donc on va reprendre Sur Sur le résumé du livre Alors La croyance doit jouer Dans la régénération Des membres Chez les animaux Comme les serpents Crabes Lézards En fait Vous voyez par exemple Il y a des animaux Où ils se régénèrent Leurs membres Et là Un médecin avait fait une étude Et il pense que Si les êtres humains Par exemple Quand ils perdent un membre Ils y croient vraiment fortement Que le membre repousse Il pense qu'avec un peu plus De technologie Et de foi En l'humain Nous pouvons faire repousser L'un de nos membres Après C'est pas encore prouvé Scientifiquement Mais dans le livre Il parle de cette hypothèse Donc Croyez tellement Au fait de ne pas choper Les malades Les maladies Ah oui Un médecin Se rendant dans un hôpital Chaque jour Croyez tellement De ne pas se choper Les maladies De ses propres Clients En gros Des personnes infirmes Qu'il ne les attrapait pas Pourtant Ces personnes là En mouraient de ces maladies Mais lui Ses convictions Était tellement fort De ne pas se choper Ces maladies Qu'il ne les attrapait pas Pour attirer la fortune Une personne Qu'est-ce qu'il faisait Il gribouillait Le sigle Du dollar Partout Dans ses notes Dans ses cahiers Dans ses couvertures De pages Partout Sur son miroir Absolument Partout 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 Il gribouillait Des dollars Des dollars Des dollars Et à un moment donné Qu'est-ce qui lui arrivait Il a fait fortune A force de constamment Gribouiller partout Le sigle du dollar Donc nous On pourrait faire la même chose Pour le sigle de l'euro Voilà Un père a guéri son fils En ayant l'ultime conviction Que son fils guérisse Lorsqu'il était à l'hôpital Son fils était malade Et lui Son père Il a cru fortement Que son fils allait guérir Et il s'en est sorti Faites des compliments sincères Et vous attirez à vous Toujours des amis Tout ce que l'humain Peut concevoir Il peut le concrétiser C'est pour ça Que c'est très très puissant La puissance de croire Et justement De croire à des choses Grandes Et très fortes Paul S'est répété Des bonnes choses Devant son miroir Plus de 200 fois Juste derrière Il est venu à bout D'une vente A 250 000 dollars Énorme Énorme Avoir un carnet de notes Auprès de son chevet Et un stylo Car des fois Tôt le matin Ou le soir Nous avons des idées De génie Ça c'est hyper important Et je trouve que c'est vrai Pensez que nous sommes beaux Et notre visage Va se rendre de plus en plus joli Au fil des jours Et ça je peux vous assurer Que c'est une vérité C'est véridique Parce que j'avais regardé Une vidéo à l'époque Et en fait Une personne Elle était un embonpoint Donc elle était Légèrement costaud Robuste Son visage Était laid Elle était pas très jolie Et elle avait souvent Des pensées négatives Et depuis qu'elle a appris Le développement personnel Elle a remodelé Son cerveau En des pensées positives Et je vous assure Qu'au début de la photo Quand vous voyez sa photo Quand elle était Quand elle était un embonpoint Et derrière Quand elle était fine Son visage N'était plus le même Et elle disait Que chaque jour Elle pensait Qu'elle serait plus jolie Plus jolie Plus jolie Et je vous assure Vous mettez les deux visages On a l'impression Que c'est même plus la même personne Tellement Que ça a changé En passant Des pensées négatives Modge Laide En positif Belle Fine La personne N'avait plus rien à voir Vraiment Au golf Les gens Des fois Ils se visualisent Réussir le parcours Avant son tir Dans ses moindres détails On appelle ça Des accidents spirituels Et ça marche Idem pour la pêche Un type Ne s'y connaissait absolument rien Mais il pensait fortement Attraper des poissons Il y avait des bons pêcheurs Des pêcheurs expérimentés Juste à côté de lui Juste à côté de lui Ils ont eu beaucoup moins de poissons Que lui Alors qu'il croyait juste Il avait sa petite canne à pêche Et il croyait Il y aura des poissons 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 Et il en chopait Beaucoup plus Que les personnes à côté Qui s'y connaissaient Beaucoup mieux Voilà Hitler faisait De même En insistant Que les En insistant Sur le fait Que les allemands Étaient les meilleurs Qui domineraient le monde Et en affichant Des pancartes Partout Notamment Enfin également Le matin Il leur faisait des discours Et il leur faisait Écouter des chants Justement Comme quoi C'était les meilleurs Les meilleurs de ce monde Voilà Les plus forts Etc Pour booster ces hommes là Et pour qu'ils croient Au fond d'eux même Qu'ils soient Les meilleurs La meilleure tribu de ce monde Et c'est pour ça que L'Allemagne a duré Aussi longtemps Parce que Hitler Leur a fait bouffer De ses croyances Ça leur a ancré dans le cerveau Toutes ces croyances là Ça leur a justement Retourné le cerveau Également Et c'est pour ça Que l'Allemagne Fut Une nation Très dure A A se défaire De ce fait là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada